Jessine Chauspé, vous êtes biochimiste, auteure de la méthode glucose-godesse. On vous retrouve donc pour des conseils simples pour lisser notre glycémie, se sentir en pleine forme. Aujourd'hui, on parle des légumes. Dites-nous tout. Alors Alexandre, hier j'étais au restaurant et il y avait un enfant à la table à côté de moi. Et l'enfant disait à ses parents qu'il allait manger les haricots verts en premier pour se débarrasser des légumes et manger les choses bonnes après. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, en faisant ça, l'enfant aidait beaucoup sa glycémie sans le savoir. C'est marrant, non ? Donc il s'avère que manger des légumes en entrée avant le reste du repas, c'est excellent pour notre groupe de glucose. Oui, c'est ça. Vous dites que les légumes en premier, c'est un principe très important pour éviter les fringales, avoir plus d'énergie. En fait, moi je croyais que dans l'estomac, en fait, tout se mélange. Donc l'ordre n'a finalement pas trop d'importance, si ? Alors c'est exactement ce que je pensais aussi, Alexandre. Ça me rassure. Mais les études nous montrent que si on inverse l'ordre dans lequel on mange et on commence par les légumes et on finit par les féculents, on peut réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. Donc en fait, tout ne se mélange pas dans l'estomac. Et en mangeant exactement la même chose, sans changer la quantité ni de contenu dans un repas, simplement en mangeant les légumes en premier, ça a un impact absolument énorme. Et la raison pour laquelle ça marche, parce que je me suis penchée, c'est très intéressant, c'est parce que les légumes contiennent des fibres. Et lorsqu'on mange des légumes en premier, les fibres arrivent du coup en premier dans l'estomac. Et là, elles ont le temps de tapisser les parois intestinales et de créer une barrière protectrice. Et cette barrière va ensuite réduire la vitesse à laquelle les molécules de glucose arrivent durant le reste du repas et à quelle vitesse elles vont arriver dans le sang. Du coup, on réduit le pic. Bon, et alors il faut en manger combien de ces légumes pour que ça fonctionne ? Quelle sorte de légumes vous conseillez ? Alors idéalement, l'entrée à base de légumes, ça fait environ 30% du repas. Et vous pouvez manger n'importe quel genre de légumes, d'une simple salade fraîche à des poireaux, lentement mijotées à la poêle, pourquoi pas les tomates cerises avec un peu de sel ? C'est bon, des brocolis au four. Et on peut également y ajouter des sauces. Donc vous n'avez pas besoin de manger les légumes tout seul. Et vous gagnez des points bonus pour une vinaigrette parce que comme vous le savez maintenant, le vinaigre est également très bon pour notre glucose. Mais on peut aussi ajouter des noix, du fromage, de l'huile d'olive, du pesto, etc. Que des bonnes choses. Bon, et alors est-ce qu'il faut attendre un petit moment avant de manger le reste du repas ? Alors pas besoin d'attendre du tout. C'est ça qui est génial. Donc vous pouvez manger vraiment juste l'un après l'autre l'entrée à base de légumes et ensuite le reste du repas. Donc la prochaine fois que vous vous asseyez pour votre déjeuner ou votre dîner, essayez donc cette entrée à base de légumes. Et si vous n'avez pas le temps de faire une assiette entière, je comprends, on est tous assez occupés, assez pressés, même manger quelques tomates cerises du frigo, genre trois qu'on attrape ou un petit légume qui traîne dans le frigo ou sur le comptoir, c'est mieux que de ne rien manger comme légume du tout. Et ça fera une différence sur la glycémie aussi. Du coup, avec moins de pique, on est plus en forme, on a moins de fringales, on se sent mieux. Voilà, parfait. Comme ça, on continue de prendre soin de notre santé tout cet été sur RTL avec vous, Jessie Inchospé. Je rappelle votre livre, La méthode glucose goddess, aux éditions Robert Laffont. Dedans, il y a plein de recettes d'entrée, notamment à base de légumes. Merci beaucoup, Jessie. Merci, Alexandre. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.